Le Burundi est à la croisée des chemins. Il est urgent et indispensable que les nombreuses avancées pour sortir ce pays du cycle infernal de la violence se convertissent de la simple gestion des soubresauts violents en une appropriation profonde des principes susceptibles de favoriser une transformation institutionnelle fondée sur l'État de droit et les valeurs démocratiques. Un proverbe burundais dit « Même s'il n'y a pas de coq pour chanter à l'aube, le jour se lèvera. » Sans aucun doute, le jour se lèvera, mais est-ce que les gens se réveilleront à l'heure aussi ? Mesdames et Messieurs, la consolidation de la paix au Burundi a connu des progrès importants et impressionnants, mais elle a aussi atteint un point critique où davantage d'engagement des deux côtés du gouvernement et de la communauté internationale est nécessaire pour franchir les derniers pas. Le coq aura donc intérêt à continuer à chanter pendant qu'un qu'est-à-encore. Depuis le début de la mise en œuvre du programme de consolidation de la paix au Burundi en 2007, des progrès considérables ont été enregistrés dans pratiquement tous les domaines socio-économiques et politiques. en matière de paix et de sécurité au niveau du désarmement de la population civile, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, le rapatriement et l'installation des réfugiés, la bonne gouvernance politique et économique, le renforcement de l'état de droit et de la justice, la promotion des droits de l'homme, la réconciliation nationale, la lutte contre l'impunité et j'en passe. Sous-titrage Société Radio-Canada